Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia, une petite exclusivité. On va donc parler de cette télécommande accessible à votre iPhone ainsi qu'à votre iPad ainsi qu'à votre Mac et ainsi qu'à d'autres systèmes d'exploitation. Cette télécommande est vraiment magique, ultra sympa à utiliser. On va donc parler de cette télécommande du nom de Bavis. Je vous la mets donc en très gros sur votre écran. Une télécommande Bluetooth capable de gérer votre iPhone quoi qu'il arrive avec le VoiceOver. Une accessibilité totale à votre iPhone via une télécommande avec très peu de fonctions, vous allez faire un maximum de choses. Alors je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et surtout pensez bien à liker la vidéo. C'est très important pour la chaîne et à partager si vous avez des amis qui veulent gérer leur appareil via une télécommande. Allez c'est parti pour la démonstration, je vous montre ça tout de suite. Alors Babule c'est quoi ? C'est une télécommande qui est complètement accessible via votre iPhone avec le VoiceOver. Et franchement vous n'allez pas être déçu du résultat. Très simple d'utilisation. Tout les mises ici en gros au milieu de votre écran. Tout en haut on a donc un joystick central, donc un rond, avec au centre un bouton. Sur le bas on va retrouver donc une série de 6 boutons. Le bouton Home, le bouton Contextuel et le bouton Retour. Et en bas on aura donc au centre le bouton Play-Pause, Lecture-Pause et le bouton Avance-Rapide ou Retour-Rapide. Donc comme vous pouvez voir sur votre écran, très simple d'utilisation, cette télécommande s'appare en Bluetooth sur votre iPhone sans problème. Elle sera utilisable sur Android sans souci, mais il y aura quelques petits bémols sur Android. On n'aura pas accès par exemple au pavé numérique, alors que sur iPhone on aura accès à l'intégralité des données de notre iPhone. Pour appairer cette télécommande, vous allez aller sur le bouton Home, le premier bouton sur la première ligne, au milieu. Vous faites un appui de quelques secondes et la télécommande se mettra en mode appairage tout simplement. A l'arrière de cette télécommande, comme toute télécommande, vous aurez donc deux piles qui seront livrées avec. En plus ce sera des piles rechargeables, ce sera donc deux piles triple A. Lorsque vous allez insérer pour la première fois les piles, vous vous rendez dans Réglage de votre iPhone, dans Bluetooth, et votre babule apparaîtra tout de suite en tant que AR. A majuscule, R majuscule, je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, rien de bien transcendant, vous allez dans Réglage, dans Bluetooth. Une fois que vos piles ont été insérées dans la babule, elle va apparaître ici en tant que AR dans votre iPhone. Donc pour la mettre en mode appairage, je fais un appui de quelques secondes sur le bouton Home. Instantanément, elle est apparue dans les réglages Bluetooth. En cours, connexion aux autres appareils. En cours, AR, bouton. La voici, vous cliquez deux fois comme d'habitude. AR, connexion en cours, avertissement, demande de jumelage Bluetooth. AR aimerait être jumelé avec l'iPhone. Annuler, bouton, jumelé, bouton, réglage. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la première fois que je vois une télécommande aussi accessible à l'iPhone. Car même quand l'iPhone sera en mode veille, on aura la capacité de réveiller l'iPhone. Alors cette télécommande, la babule, va être capable de gérer l'intégralité de votre iPhone. Elle va se comporter exactement lorsqu'on a un clavier sous Mac. On pourra donc avec le joystick circuler... Bluetooth, Bluetooth, désormais détectable en connexion à mes appareils, connexion à mes appareils. ...avec flèche droite et flèche gauche, ce qui va nous amener directement à naviguer dans les différents menus. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton Home. Sélecteur d'app. J'aurai donc la possibilité d'afficher le sélecteur... Je fais une petite flèche droite. Réglage. Ici, on peut voir que je me suis positionné sur l'application qui est actuellement ouverte. Je vais pouvoir faire flèche bas ou flèche haut. Écoutez ce qui se passe. Fermez réglage. J'ai donc fermé réglage. Flèche haut ou flèche bas me dirigera un peu sur le glisser au bas avec un doigt comme vous avez l'habitude de faire. Alors, attention, attention, le seul petit bémol sur cette télécommande, mais ce n'en est pas forcément un, puisque les utilisateurs de Mac vont se retrouver avec cette option-là, c'est que pour valider, il faudra donc appuyer sur flèche haut et flèche bas simultanément. C'est la seule condition de cette télécommande pour valider. C'est ce que l'on fait sur un Mac lorsqu'on veut valider quelque chose. Lorsqu'on a activé le mode navigation, on appuie sur flèche haut, flèche bas pour valider. Tout simplement, sur cette télécommande, ça va faire exactement la même chose. Le bouton central ne servira qu'à valider des boîtes de dialogue. Ça sera donc la touche entrée. Et pour réellement valider une icône, pour valider un choix dans un menu, on appuiera flèche haut, flèche bas simultanément. C'est la seule problématique que je vois éventuellement pour certaines personnes qui n'aimeraient pas fonctionner en appuyant sur flèche haut, flèche bas. Je vous montre ça tout de suite. Je suis positionné sur mon application. Activé. Fermé réglages. J'ai donc fermé réglages. Regardez ce qui se passe quand j'appuie sur flèche haut, flèche bas. Alors, le geste, il est tout simple. Je vous le montre tout de suite de près sur votre écran. On appuie flèche haut, flèche bas, pratiquement instantanément l'un derrière l'autre. J'ai donc instantanément fermé réglages. Je n'ai plus rien dans mon sélecteur d'application. Vraiment cool. Ce qui est très intéressant avec cette télécommande, c'est que tout en bas, on a les trois boutons. On peut donc lancer la lecture de notre musique sans souci, directement. Et on peut changer de musique instantanément aussi. Regardez. Voilà. Là aussi, je trouve ça super excellent. C'est qu'avec cette télécommande, vous êtes capable directement, carrément, d'aller écouter votre musique à distance. C'est ça, c'est vraiment génial. Regardez. Ici, je vais éteindre mon iPhone. Je l'éteins. Le voilà éteint. Cette télécommande est capable de réveiller mon iPhone. Tout simplement, j'appuie sur le bouton Home. Je rappuie sur mon bouton Home. Et là, ça sera idem. Je pourrais circuler sur mon pavé. Et pour valider, comme d'habitude, flèche haut, flèche bas en même temps. Je trouve la babule extrêmement balèze. Par rapport à l'iPhone, c'est trop fort. On va déverrouiller l'iPhone. Ce qui est excellent, c'est que si je reste appuyé sur flèche droite. Là, je suis sur flèche gauche. Ça va très très vite. Donc, je suis tout en bas sur ma barre ajustable. Tout simplement, je vais faire flèche haut. Écoutez ce qui se passe. Les amis, pour toutes les personnes qui ont peur du tactile, avec cette télécommande, l'iPhone deviendra l'outil existentiel dans votre poche. Puisqu'avec cette télécommande, vous allez pouvoir gérer l'intégralité des commandes de l'iPhone. Vous allez pouvoir même taper des numéros de téléphone. Je vous montre ça tout de suite. Téléphone, donc je rentre dans téléphone en validant flèche haut, flèche bas en même temps. Ce n'est pas vraiment en même temps. C'est simultanément. Haut, bas, à une demi-seconde d'intervalle. Je vous le montre tout de suite ça de près. Voilà, je viens d'arriver sur le clavier. Et regardez, je vais naviguer sur mon clavier. Messagerie, on, repf, appelé, dièse, zéro, et nape, 8, nape, étoile, zéro. Zéro. Touchez deux fois et maintenez appuyé pour saisir le signe plus. Zéro. J'appuie au bas. Zéro. Étoile, nape, 8, 7, 6, 6, 5, 4. GH4, 2, 2, 1, 1. Voilà, donc comme vous pouvez voir et comme vous pouvez entendre, avec la télécommande, je suis entièrement capable de gérer la gestion des numéros de téléphone. Ça, c'est vraiment un très gros point. Je vais être aussi capable de répondre avec cette télécommande. Je vous montre ça tout de suite. On lance tout de suite un appel et vous allez voir qu'on peut gérer, par exemple, l'appui sur le bouton décrocher ou raccrocher avec la babule, la télécommande compatible iOS. Action disponible, vous êtes actuellement sur le groupe. Pour revenir aux éléments par défaut, appuyez sur le contrôle, approche de commande, espace et sélectionnez les modes de menu, affichez les éléments par défaut, pour approche de commande, espace pour faire apparaître le menu d'action, pour app find bureau. Oui, alors ? Action disponible, vous êtes actuellement sur le groupe. Voilà, donc j'ai pu prendre l'appel avec ma télécommande et je pourrai raccrocher si je le veux. J'appuie au bas. Alors, le haut-bas, c'est une petite technique à prendre. Si vous faites l'acquisition de la babule, vous aurez donc un petit temps d'adaptation, mais une fois que vous aurez ce temps d'adaptation, vous allez vraiment halluciner sur la babule. Puisque, à distance, vous êtes capable, avec une paire d'Airpods ou une paire d'écouteurs Bluetooth, de gérer votre iPhone. Que votre iPhone soit une dizaine de mètres de vous, avec la babule, une paire d'écouteurs Bluetooth, vous allez être capable de gérer votre iPhone à distance. Et ça, c'est l'un des points vraiment forts pour une personne aveugle ou malvoyante. Gestion des applications, bien sûr. Alors, il faut savoir que le joystick central, flèche haut, flèche bas, on va circuler par exemple. Et à droite et à gauche, je navigue sur les applications. On va rentrer dans YouTube. Allez, on rentre sur cette vidéo. Alors, ce qui est intéressant avec cette télécommande, c'est que lorsque vous êtes sur YouTube, vous pouvez gérer tout simplement la lecture de YouTube avec la babule. qui commence à se dessiner en copain. J'avance sur le... Salut à tous ! Après vous avoir testé... J'avance. Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Salut à tous ! La 16e version d'iOS, iOS 16. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui commencent à... Voilà, donc je suis capable de gérer YouTube, d'avancer dans les vidéos, de lancer la lecture, de faire play, de faire pause, enfin de faire tout ce que je veux. Ça, c'est vraiment génial. Comme vous l'avez compris, avec la babule, vous êtes capable de gérer l'intégralité de l'iPhone. Ici, la preuve, on va aller par exemple dans les réglages. J'appuie donc sur le bouton au milieu de la première rangée, qui est le bouton Home. Et je reviens sur l'écran d'accueil. Et si je rappuie dessus, j'arriverai sur la première page d'accueil. Donc, je rentre dans mes réglages. Réglages. Je rentre dans l'accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Je peux réellement tout faire avec cette télécommande. Flèche droite, flèche gauche. Je reviens sur mon écran d'accueil. Et je pourrais même utiliser le rotor en faisant rapidement flèche droite, flèche gauche, flèche haut ou flèche droite, flèche haut. Regardez ça tout de suite. Donc, pour utiliser le rotor, j'appuie sur la flèche gauche et je tapote sur ma flèche haut en même temps. Alors, bien sûr, avec la babule, on aura aussi accès au clavier virtuel de notre iPhone tout simplement avec les flèches droite et gauche. On circulera dessus. A, E, R, T, I, U, I, O, I, U, I. Allez, on va marquer le I. I, 138 éléments, O, P, O. Le O. Premier résultat de la recherche, I, I, O. 28 éléments trouvés, confirmés pour ouvrir. I, U, U, 11 éléments trouvés, Y, T. Le T. Bien entendu, pour valider une lettre, c'est toujours l'appui simultané, flèche haut, flèche bas en même temps. Dicté, bouton. On aura même accès au bouton dicté. Allez les amis, c'est l'heure du bilan. Alors, si j'ai une télécommande à vous conseiller, si vous désirez utiliser votre iPhone à distance, imaginez-vous être à la sieste. L'iPhone à 10 mètres de vous, la télécommande dans la main, vous êtes capable de l'utiliser sans problème. La babule. Alors, question taille. Alors, au niveau de la taille de cette télécommande, comme vous pouvez voir, je l'ai mise à côté de l'iPhone 12 Pro Max. Elle est juste un peu plus petite qu'un iPhone 12 Pro Max. Et pour moins de 30 euros, la babule est vraiment la première télécommande que je vois qui utilise aussi bien les fonctions de l'iPhone et surtout les fonctions d'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Voilà, les amis, pour la démonstration de cette télécommande, la babule, la télécommande complètement accessible à iOS VoiceOver. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette télécommande vous inspire, n'hésitez pas donc à nous appeler au 01 43 62 14 62 pour plus de renseignements ou à service.commercial tout au singulier à rebase cessia.com si vous voulez plus de renseignements. L'équipe Cessia reste à votre disposition et on vous dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Très bon week-end et à bientôt.